Les préludes en Do mineur que j'aime beaucoup et j'aimerais peut-être dans une autre vidéo regarder ça avec vous, cette pièce-là. Il se passe des choses, c'est de la musique, c'est pas très long, c'est un petit exemple à quel point, un petit exemple qui encapsule bien comment Bach a une maîtrise totale et absolue du langage musical. Pour l'instant, j'aimerais vous parler de moi et de mon appréciation du personnage. Moi, je pense que c'est le plus grand compositeur de tous les temps, ce qui n'est pas peu dire parce qu'il est loin d'être tout seul. Et malgré ça, malgré tout le bassin de grande musique qui existe et qui va continuer d'exister, je trouve que lui spécifiquement se distingue vraiment. Et je trouve que lui, par rapport à tout le monde, à qui on n'enlève rien, bien sûr, il est vraiment, vraiment out of the blue. Il sort de nulle part. C'est un mystère. Tu sais, quand on prend d'autres génies de la musique, je peux comprendre, accepter qu'il y a des êtres humains qui clairement naissent avec un cerveau qui est prédisposé pour ça, avec une génétique qui les prédispose à ça. Ça fait que ça, combiné avec une culture, une enfance riche en musique, on est exposé très jeune à plein de musique, voire qu'on apprend d'en jouer. Quand tous ces paramètres-là se rencontrent, ça fait un heureux miracle. Oui, je pense que c'est ça qui arrive en musique, dans d'autres domaines, bien entendu. Ça arrive que les êtres humains arrivent à créer des œuvres qui transsemblent l'humanité grâce à ça. Oui, je veux bien. Back, je comprends un peu moins. Puis plus tu regardes ça, plus c'est des questions. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'à la rigueur, que si j'apprenais du jour au lendemain que c'était un éion, je me demande à quel point je tomberais en bas de ma chaise ou pas. Je pense que je ferais plutôt... C'est ça. Parmi tous ces talents, je pense qu'une de ses plus grandes forces, c'est sa capacité, à partir de rien, de faire tout. Par exemple, prendre du matériel de base qui est très contraignant, par exemple. Parce que c'est un thème, mais qui va être repris et manipulé tout au long de la pièce. C'est important, ça a beaucoup d'impact. Mais le thème qui est à la base semble tout à fait qu'il n'y a pas de potentiel, voire qui est dissonant, voire amusical. Et il nous montre que, peu importe le matériel de base, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est le traitement que tu en fais. Et c'est ça qu'il nous montre. Et c'est une de ses plus grandes forces, par exemple, prendre un thème qui, en soi, il n'y a pas grande musique là-dedans. Mais justement, c'est en le développant qu'on fait apparaître la musique là. Ça, il est vraiment extraordinaire là-dedans. Ou travailler avec d'autres contraintes. Bach aime ça, les contraintes. On ne s'en dérange pas d'avoir des contraintes. Il est mort de rire. C'est quelqu'un comme d'autres compositeurs, bien sûr. Tu sais, que tu peux mettre dans le noir, dans une pièce dans le noir. Pas d'un instrument de musique qui s'en fout. Rien à foutre. Il y a beaucoup de musique de Bach aussi. Il y a plein de trucs minimalistes. C'est comme les inventions à deux voix. C'est juste deux voix. Seulement deux parties musicales superposées. Ça fait que ça joue super bien au piano. Ça peut jouer une voix par main. N'importe quel instrument, finalement. Je pense que c'est un peu pensé pour ça. Et ça, ce sont des exemples de musique où il y a seulement deux voix. Autrement dit, on n'entendra jamais plus que deux notes superposées à la fois. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Il y a juste deux voix. Et malgré cette contrainte-là, il arrive à suggérer des harmonies complexes, audacieuses, qu'on entend. On entend ça beaucoup plus complet que seulement les deux notes qui sont jouées techniquement. Parce que notre cerveau complète, le reste. Moi, j'aime beaucoup la numéro 4, la numéro 4, la numéro 4, en la mineure. Quelque chose comme ça. Une de mes préférées, mais elles sont toutes basées sur ce principe-là. Voici un thème de base. Il y a seulement deux voix pour le développer. Et voici comment on fait de la musique avec ça. Puis, autre chose qui me fait complètement capoter. La façon dont il utilise des principes théoriques musicaux, de l'harmonie, de base. Des choses très, très, très basiques qu'on apprend à la maternelle et qui sont correctes. C'est sûr que ça va sonner bien. C'est comme une gamme. C'est bien beau. C'est juste pas très original. Puis, c'est juste... C'est sûr que tu peux utiliser ça dans ta composition. Pas de problème. Mais on l'entend. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Puis, qu'on voit venir s'en mettre à l'heure. C'est juste ça. Alors, lui, il prend des choses ultra simples. C'est tellement... Comme ça, là. C'est tellement simple que, tu sais, je pense que d'autres compositeurs seraient rebutés d'utiliser des trucs comme ça. Ben là, je peux pas faire ça. Voyons donc, c'est ben tout. Qu'est-ce que c'est beau, ben basic. Et lui, il fait. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on ne l'entend pas aussi facilement. Moi, il y a une fugue de Bach en dos mineur que j'ai appris à jouer au piano. J'en ai perdu des bouts, ça fait des années de ça. Mais je me rappelle très bien qu'il y a un passage que j'adore. J'avais hâte d'être rendu à apprendre ce passage-là, qui est à peu près dans le milieu de la pièce. J'avais hâte, là, d'être rendu là, d'apprendre, de l'apprendre, de voir la partition, de lire, de l'apprendre, de le jouer. Ce que je fis. Et je reviens toujours pas à quel point, quand j'ai vu ça, le passage que j'aime tant, c'est un enchaînement d'accords que je vous expliquerai pas pour aujourd'hui, mais qui est très, très, très basic. Bien sûr que tu as le droit de faire ça, mais c'est juste que c'est la base, puis on le reconnaît, là, tout de suite. Alors que là, non. Et moi, je me rappelle comment j'étais étonné de me rendre compte que, mon Dieu, c'est juste ça. Puis je regarde la tête, c'est beau regarder, puis regarder au microscope, ouais, c'est juste ça. Mais comment ça se fait que quand moi, je fais ça, ou quand le voisin fait ça, on entend que c'est juste ça. Lui, il fait encore juste ça. Ça sonne plus que ça. Pourquoi? Il doit y avoir de quoi dans la partition, là, tu regardes. Non, c'est juste ça. Mais oui, mais pourquoi ça sonne plus que ça? Moi, j'ai une hypothèse là-dessus, puis je vais y venir, je vous en parle à la fin. Ou l'inverse. Quelque chose de très, très, très basic que tu n'as pas le droit de faire. Dans le sens qui est fortement découragé dans l'écriture de la musique. Parce que ça sonne dur. Parce que c'est très reconnaissable. Parce que ça va à l'encontre de qu'est-ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'il y a une harmonie fluide, naturelle. On veut que les voix soient traitées de façon indépendante. Ça fait qu'il y a des choses, comme je vous le disais, qui sont en opposition à ça. Et donc, très découragées. Ou ne serait-ce que parce que c'est très difficile à chanter, etc, 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 etc. Des choses que, n'importe qui qui fait ça, n'importe quel étudiant en écriture de la musique qui fait ça, bien, évidemment, ça va mal sonner. C'est pour ça que c'est découragé. On entend, là. Puis tu peux lui dire, regarde, tu as juste à changer ça ici, comme ça, puis ça, comme ça, puis ça va sonner bien mieux. Ah, bien, oui. Quand tu ouvres un cahier de musique, puis tu tombes sur une erreur comme ça. Ah, bien, oui. C'est sûr que c'est une erreur. On l'entend. Alors, Bach, il fait des choses comme ça. Mais là, quand c'est lui qui le fait, évidemment, il n'y a pas de coïncidence ou d'erreur, là. Bach, il sait ce qu'il fait, là. Mais quand c'est lui qui le fait, ça ne sonne pas comme une fausse note. Pourquoi? Pourquoi quand c'est moi qui fais ça ou le voisin, ça sonne clairement comme une erreur, qu'on entend, là, que c'est dur, que c'est ouf. Lui, il fait la même chose. Ça ne sonne pas comme ça. On ne l'entend pas, on ne le reconnaît pas si facilement. Même chose. Tu ouvres la partition pour comprendre. Elle est où? L'explication. Il n'y en a pas. Tout comme ça. C'est la même chose. Mais pourquoi ça ne sonne pas pareil que quand moi, je le fais ou le voisin le fait? C'est parce que c'est génial. C'est pour ça. Puis là, je vais finir là-dessus. Une autre chose qui m'impressionne beaucoup, c'est sa capacité de passer d'une musique à une autre. Donc, de façon, là, je m'en allais dire tout à fait naturelle, subtile, plus que ça, de façon inaudible. Par exemple, on est en majeur, on se retrouve en mineur, mais on n'a vraiment pas eu l'impression de passer de majeur à mineur. De la façon, par exemple, qu'on aurait passé de blanc à noir, on a juste glissé, sans plus ou moins s'en rendre compte, dans une infinité de nuances de guérir. Ça, il est extraordinaire pour ça. Pour d'autres aspects aussi. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme je vous ai dit, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur certains exemples que moi, j'affectionne beaucoup, puis qui, je pense, sont des bonnes démonstrations de ce que j'aimerais partager. Donc, peut-être que ça sera ça, peut-être pas, mais dans tous les cas, au plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.